7 Days to Die 8 Days to Die Ça va être ennuyeux ça ! Donc on va refabriquer tout de suite des flèches, avec les plumes, composition, flèches, carreaux d'arbalèze, flèches en acier, flèches en fer, nous pour l'instant on peut juste fabriquer des flèches, tout ce qu'il y a de plus normal, on peut en faire une quinzaine donc on va pas se priver, voilà, et on envoie. Voilà, ça va se fabriquer tranquillement, puisque comme vous pouvez le constater, on a donc une chaîne de fabrication en fait, où on va pouvoir fabriquer différentes petites choses, voilà, et on va tout de suite partir en exploration. Voilà, donc on est non détecté, ce qui est très très bien, le jour vient de se lever, il y a à peine quelques heures, quelques minutes, une pile d'ordures complètement vide, Et donc on avait vu que derrière cette colline, un nid d'oiseau qui est vide aussi, ok, on va ramasser un peu de pierre en chemin, on va très certainement couper un peu de bois aussi, voilà, donc honte, on ramasse... Oh, mais qui arrive à la ramasser cette pierre, bon sang ? Non mais... Non mais non mais, ok, mais tu m'as la ramassé des pierres, ok, on va se faire un peu de fibre aussi, bim, 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 ouh, un nid intact, cool, ouh, un oeuf, très bien. Donc aujourd'hui, ça va être considéré comme, enfin, on va essayer d'explorer un petit peu... Oh merde ! Oh là là, mais ils sont combien là ? Ok, ils sont deux. Bim, dans ta tronche. Bim, dans ta tronche. Je t'ai raté, toi. L'autre s'est relevé derrière. Donc, toujours bien reculer. Voilà, leur laisser le temps d'arriver. Et, bim, on les bourre. Bim. Alors, essayez de leur viser la tête, c'est ce qui leur fait le plus de dégâts. Là, le problème, c'est que, bah, la tête, c'est un peu plus petit que tout le reste du corps. Voilà, donc, on le loot. Oh oh, j'ai plus de flèches, déjà ? Ok. Donc ça, on peut en ramasser. Ça, pareil, on peut en ramasser. Et donc, nous, on va aller... Eh bien, refabriquer quelques flèches. Voilà, je peux refaire une quinzaine. Donc, on va se les fabriquer. On va recharger. Oh, mais il est vénère, lui ! Eh ! Mec ! Oh, t'es gentil. Tu restes à terre, toi. Ah, mais c'est de la folie, là. Je suis en train, mais juste de me faire suragresser par des zombies, quoi. Merde, il m'a touché, lui. Ok, on va pas tarder à se refabriquer un zark. Eh, mais c'est pas vrai ! Trois flèches ratées. Eh, mais d'où ils débarquent, tous ces zombies de malheur, là ? Ok, c'est juste de la folie. Donc, on va essayer de les attirer le plus loin possible de notre demeure. Putain, mon arc, il est presque mort. C'est ça, suis-moi. Au pire, le zombie. De la pierre. Mais ce qu'il va me falloir, c'est des plumes. J'ai plus de plumes. Oh ! Oh ! Eh ben, regardez. Ils ont eu raison de me repousser. Jusqu'ici. Ok. Non, j'ai plus de plumes. Non, j'ai plus du tout de plumes. Je peux plus du tout de fabriquer vers ma distance. Mais, on va les laisser nous suivre, pour le moment. Parce qu'au moins, comme ça, on les éloigne de notre planque. Ok, par contre, par là, ça va être encore plein de zombies. Donc, on va essayer de se bouger dans le coin. Donc là, on est chassé. On va se barrer. Allez, viens par ici, mon pote. Viens par ici. Ok. Du coton. On ramasse tout ce qu'on peut. On va essayer de chercher quelques nids, aussi. Histoire de se récolter des plumes. Voilà, de la caillasse. Ah. J'ai pas essayé de les frapper avec une torche. Ça leur foutrait le feu. Vous croyez que ça leur mettrait le feu ? Je sais pas, faudra essayer à l'occasion. Mais bon, pas tout de suite. Pour l'instant, ce que je veux, c'est des nids pour des plumes. Voilà, donne-moi des plumes. Donne-moi des plumes. Plumes. Des masses de plumes pour que je puisse fabriquer des tonnes de flèches. pour pouvoir éclater la tronche de tonnes de zombies. Ah, et puis il y a une maison de l'autre côté du pont aussi. Qui a l'air assez grande d'ailleurs. Ok, donc, on a looté quelques plumes. On va refabriquer quelques flèches. Je peux en faire 19, tant que ça ? Allez, vas-y, lâche-toi mon gars. Lâche-toi mon gars, fais-toi plaisir. Ok, de la pierre. De l'eau. De l'eau, très important l'eau. J'ai pas de zombies autour. Non. Non, non, non ! Ah si, c'est bon, je l'ai rempli. Hop, c'est rempli, parce que ça, c'est le genre d'eau qu'il ne faut surtout pas boire. Par contre, moi, j'ai déjà plus de 32 vies. 31 ? Oh la vache. Je me suis fait autant laté que ça. Ok, bon, on a à nouveau des flèches. Donc, on va recharger notre arc. Et on va aller faire ce qu'on avait dit. Plumes, des plantes. Les plantes jaunes servent à faire du thé. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans l'épisode précédent. Donc, il ne faut pas hésiter à en ramasser. Voilà, toutes les plantes qui se ramassent servent à quelque chose. De toute façon, tout servent dans ce jeu. Simple. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est ça ? Quoi, ça ? Du plomb ! Ok ! Oh, moi, j'ai trouvé du plomb à côté de chez moi. Bon, ben, ça, c'est très bien. Est-ce que je pourrais refabriquer un arc ? S'il vous plaît. Voilà, parce que le mien est presque bousillé. Donc, on ne s'embêtera pas. On le recyclera. Et ça servira tout le monde. Alors, est-ce qu'on est... Non, on est devenu non détecté. Ça veut dire qu'on s'est débarrassé de ces saloperies qui nous poursuivaient. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Hop là. Et donc, on va retourner de l'autre côté, là où on avait vu un espèce de campement. Voilà. Donc, toujours, 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 bien pensé à looter les nids. Et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et le voilà. Le camp qu'on avait repéré hier. Donc, on est non détecté. On a encore un petit nid ici qui est intact. Voilà. Par contre, ce qu'on va essayer de faire aussi dans la journée rapidement, c'est chasser un petit peu pour se faire de la nourriture. Parce qu'on va rapidement avoir besoin de se nourrir. Voilà. Donc, on s'approche. On s'approche. Donc, ce lieu a l'air pas mal. Il y a pas mal de pierres, de bois, de tout ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'il y a des zombies dans le coin ? Non, pas de zombies dans le coin. Oh ! Stop ! On a un plan qu'on va lire. Et avec ce plan, on saura fabriquer un fusil. Ok. De l'alcool. Un sac de couchage qu'on pourra recycler. Une chaise qu'on pourra recycler. Voilà. Oh ! Génial ! Une marmite ! Un sac à dos usé. Oh ! Super ! On va pouvoir aller chercher de l'eau. Ok. Alors, toi, est-ce que t'es mort ou est-ce que t'es vivant ? Ok. Tout ça, c'est pour l'eau. Ok. Cadavres intacts. Oh là là ! Des cartouches de fusil à plomb et à pompe et des flèches en acier. Mon gars, c'est quoi ça ? Pièce de fusil à pompe. Ah bah voilà ! Maintenant qu'on a le plan pour en fabriquer, on a aussi trouvé... C'est quoi ça ? C'est du tissu ? C'est quoi ? Ah oui, c'est du tissu. Très bien. Donne le tissu. Donne-moi tout ce tissu. Voilà, parce qu'avec le tissu, on pourra se faire des meilleures tenues. Des ordures abandonnées qui sont vides. Du bois. Donc le jeu est un peu basé sur la récompense et la punition sur le bâton et la carotte. C'est-à-dire que vous allez voir quand je vais avoir fini de mater ce bout de bois qu'il va m'en donner un peu plus. Vous voyez, là, pour l'instant, ça donne deux. Ah, tiens, ça ne l'a pas fait. Normalement, le dernier coup, il vous en donne un peu plus, en fait. Bon, par contre, il va falloir chasser pour se nourrir et se soigner. une souche d'arbre. Un cadenas et de la poudre à canon. Allez, donne. Ça pourra toujours servir. Ça. Elle est morte. Donc, on va faire pierre, composition, une loge de pierre. On va fabriquer. Pendant ce temps-là, on va recycler celle-ci. On va en profiter pour recycler ça. du papier. Papier, peut-être, composition. C'est pour faire des munitions de trombe. D'accord. De la poudre à canon. Et un cadenas de niveau 19. Un cadenas peut servir à empêcher le vol de certains véhicules. On s'en fout. Voilà. Toi, tu viens te remettre là. On a quelques flèches en acier, ce qui est assez sympa. Voilà. On va finir ce bout de bois, là. Voilà. Tout comme quand vous arrivez à survivre indemne au bout d'un certain temps, le jeu vous donne un petit boost de vie. Oula, il fait chaud comme ça ? C'est quand même plus efficace sur du vrai bois, enfin, sur des vrais arbres que sur des petits bouts de bois. Ok. Il est déjà 13 heures. Le temps passe très, 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 très vite. Voilà. Donc, on a fait du bois. On a ramassé plein de trucs. Ça, on l'a fouillé ? Non. Enfin, oui, on l'a fouillé plutôt. Ça a été fait, ça. Intact. Oh, des dollars ! On a trouvé des dollars, mes amis. Dissus. Voilà. Alors, il faut savoir aussi sur le jeu, c'est que l'outillage est très important. Si vous utilisez, par exemple, une hache pour casser du métal, on est d'accord que c'est pas très, très adapté. Voilà. Par contre, si vous utilisez une clé à molette, par exemple, le jeu sera plus sympathique avec vous en vous donnant un peu plus de composants et surtout des trucs plus adaptés comme des pièces mécaniques ou ce genre de choses. Voilà. Donc, nous, on va faire ça. On va rapidement retourner vers notre demeure. On va aller se vider un petit peu et ensuite, on va aller chercher de l'eau. Voilà. Voilà. Moi, je ramasse, je ramasse, j'en profite pour looter. Voilà. hop, hop. Ok. Alors, par contre, on va observer est-ce qu'il y a encore des zombies dans le coin ? Non, ça a pas l'air parce qu'il va falloir avant la nuit s'assurer que les environs sont sûrs avant de re-rentrer dans notre maison. D'ailleurs, il y a un truc qu'on pourrait commencer à faire, c'est tout simplement avec du bois commencer à fabriquer des choses qui vont les empêcher de venir nous embêter. Tels que, voilà, des pics en rondin de bois. Donc, pourquoi je fais des pics au début ? Tout simplement parce que c'est moins cher que des pics en bois. Voilà. C'est tout simplement moins cher que les pics en bois. C'est plus solide mais ça fait moins de dégâts. Voilà. Donc, lui, il va nous fabriquer ça. Pendant ce temps-là, nous, on va aller remplir les pots qu'on a trouvés. qu'il y a des plumes. Très bien. Très bien. Très bien. Coton. De la pierre. Et on a de l'eau là-bas. Voilà. Ok. On est toujours non détecté. J'avoue que les graphismes ne sont pas forcément super super beaux mais par contre, le jeu est vraiment très 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 complet. Donne-moi des plumes. Oh oui, des plumes. Plein de plumes. Ok. On est toujours non détecté. Donc, on avait trouvé des bocaux. Voilà. Et on avait trouvé des conserves vides. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, c'est de la chair pourrie. Il dégage. Voilà. On s'en fout de ça, on le jette. On n'en a pas besoin. De toute façon, la chair pourrie, ça ne se mange pas. Je n'ai pas essayé mais ça ne me tente pas des masses. Donc. Voilà. De l'eau. Et voilà. De l'eau. Voilà. Donc comme ça, on a plein d'eau. Donc. Est-ce que je peux les oui, je peux les les accumuler ? Ok. C'est quand une fois que l'eau est propre qu'on ne peut plus les cumuler, je crois, ces trucs-là. Je ne sais plus. C'est à vérifier. de la pierre. De la pierre. je vais le voir, mec. Ok. Tu me ponces dessus. D'accord. Tu l'auras voulu, mec. mais il est incroyable cet enfoiré. là. Ok. Ça y est, c'était bon, il était mort. Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Wow, une paire de lunettes de soleil et des scraps en plastique, mon gars. Génial. Génial, génial. Par contre, j'ai l'impression d'avoir chaud, là. Oh. La bouffe. Reviens. Hé, Biftec. D'accord. Non, mais reviens, Biftec, mon arc, il est où ? Je n'avais pas refabriqué un arc. Si. Voilà. Ok, celui-là, on va le recycler. Hop, et il est où, mon cochon ? Reviens ici, mon cochon. Ok, il est où ? Merde, il s'est pas réel. Un foiré. Saloupio de cochon. Reviens, mon cochon. Où est-il, mon cochon ? Cochon, cochon. Zut, je l'ai raté. Ok, encore des plumes, ce qui est très bien, puisque comme ça, on pourra fabriquer. Bon, le cochon m'a échappé. Par contre, on a un zombie là-bas à qui on n'a pas échappé, je crois. Ah, je suis chassé. Par qui ? Par toi. Qu'est-ce qui se passe là ? Voilà. Ok, il n'y avait rien sur elle. Donc du coup, on s'en fout un peu. Par contre, il faut vraiment qu'on trouve une bestiole à buter. pour commencer à se faire à bouffer, parce que sinon, on va crever de faim. Je ne sais pas à combien je suis en faim là, mais ça ne doit pas être terrible, terrible. Vous avez super faim et super soif. Donc, on va se rediriger vers la maison. Hop, en n'oubliant pas de looter les nids de piaf si on en trouve. Ok. Ok. Alors, par contre, ce serait bien de retrouver un cochon ou une bestiole comme ça. histoire de pouvoir se faire à manger. Donc bon, déjà, on va aller déposer notre loot. voilà. Donc déjà, là, on va poser la marmite ici. On va ensuite poser ça ici. Non, je ne peux pas. comment ça, je ne peux pas. Boire, recycler, composition, laisser tomber. Non, moi, je veux le mettre dans le feu, moi. Ah, voilà. Et là, normalement, je ne peux pas aller. Non, désactif, toi. Merde. J'ai entendu un zombie dans le coin. Là, je ne comprends pas comment ça marche, ça. Faites un clic gauche pour inspecter. Prends une pile, faites un clic gauche pour jeter ou échanger la pile, maintenez clic gauche et faire glisser pour prendre la moitié d'une pile. Ok. C'est chelou ça. Ah, d'accord. Voilà. Donc, les huit. Cuisiner. Au bouillis, au bouillis. Voilà. Et voilà. Donc ça, ça va se préparer tranquillement. Pendant ce temps-là, nous, on va stocker toutes nos mères d'ici. Comment on fait déjà pour tout déplacer d'un coup ? D'accord. Comme ça. Ok. Ok. Du fer, du tissu, du papier. Non, les rondins, on va les garder sur nous parce qu'on va les poser à l'entrée. Donc, tout ça, on stock. 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 Ça, Ça, on garde. Ça, on stock. Ça, on stock. Ça, on stock. Ça, on stock. Non, ça, on garde sur nous. On va en prendre juste la moitié. Voilà. Et ça, on stock. Ok. Ensuite, ça, on va le wear. Et voilà. Comme ça, on aura trop la classe avec nos super lunettes. Ça, on va le dégager. Voilà. J'avais un chapeau. Non. Ok. Et du coup, on va vite bouger d'ici. Quelle heure il est ? 18h. Voilà. Déjà. Et j'ai pas trouvé à bouffer. Ok. Donc là, n'hésitez pas à aller poursuivre les animaux sur lesquels vous avez tiré. Parce que les flèches occasionnent des dégâts de saignement. Vous voyez ? Voilà. Il est mort. Reviens. Voilà. Donc maintenant, on va les dépecer. Par contre, l'odeur attire les zombies. Mais ça, c'est pas grave. Ok. Donc pour l'instant, on est non détecté. On avait un cerf vidé, quelque part par là aussi, qu'on avait laissé. Et qu'on va aller dépecer. Ok. Ça, ça sera bien pour faire de l'eau. Un. Cerf vidé. La bonne bouffe. Ok. On reste non détecté pour le moment. C'est très bien. Parce qu'il est déjà presque 20h. Donc dans 2h, il va faire nuit. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir à la maison. Déposer toute notre barbaque. Déposer toute cette barbaque dans des contenants pour éviter que l'odeur ne nous fasse repérer. Oh, un lapin. Ah non, c'est une poule. Reviens. Reviens, ma poule. Voilà. Parce que les poules nous donnent des plumes. Et les plumes, ça va être un petit peu la base pour fabriquer un petit peu de tout. Voilà. Donc pour l'instant, on est toujours non détecté. On va vite monter, déposer notre loot. Voilà. On fera la cuisine après. Du coup, toi, 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 toi et toi. Et vous voyez, hop, je ne suis plus repéré. Voilà. Je ne suis plus, l'odeur ne les attire plus. Par contre, je commence à avoir très, très, très faim. Donc on ne va pas tarder à se faire à manger. Mais avant ça, je voulais commencer à poser quelques sécurités autour de cette espèce de maison improvisée. Voilà. comme ça. On va essayer de les empêcher de venir le plus possible autour de chez nous. Je ne pense pas que j'en aurais assez. Et ça devrait le faire. Voilà. On va continuer à jouer sur la prudence. Vous voyez. comment ça je ne peux pas le poser ? Mais si je peux le poser. Voilà. Arrête de m'en bêter. Bien sûr que je peux le poser. Voilà. Donc on en aura pas assez pour faire tout le tour de la maison. Mais j'espère au moins que ça nous servira de protection pour cette nuit. Ouais. Et comme un boulet, qu'est-ce que je fais ? Je me pique dessus. Voilà. Donc la nuit est en train de tomber. On va s'enfermer. Non, ça ne servira à rien ça. Voilà. Ok. Parfait. Et maintenant on va aller cuisiner un petit peu. Voilà. Donc où on est toute notre eau ? Eh ben voilà. Euh non. Qu'est-ce que je fais moi ? Hop. 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 Là. Donc on a de l'eau. Super. Hop. Et donc on va prendre des oeufs. de la viande crue. On pourrait prendre un petit peu de ça aussi et des végétaux. Voilà. Et donc ici on va pouvoir se cuisiner des oeufs au bacon. Je ne peux en faire que deux ? Ok. Ok. On va cuisiner alors. Voilà. On va faire de la viande brûlée ou bouillie ? On va faire de la viande brûlée je pense. Mais on ne va pas tout faire. Voilà. Ok. Donc pendant que ça cuit on va ranger tout ça. Ok. la fibre la fibre. Ok. Et donc on va eh bien déjà s'hydrater. Et ensuite on va se nourrir. voilà vous voyez ça vous donne tout de suite. Voilà. On boit un petit coup. On boit un autre petit coup. Et je crois que là on est bien. Donc l'eau qui reste on la dépose avec le reste d'eau. Je crois qu'il devait nous rester voilà quelques peu de viande brûlée. Et voilà. Ok. ensuite on avait pris de la suie. Voilà. Parce qu'avec ça composition voilà. Avec la graisse animale on va pouvoir faire de la suie. Géné. Et avec cette suie on va faire des bougies. Eh oui. Eh oui. des bougies. Des bougies. Des bougies. Voilà. Donc on a encore de la viande ici. Mais au niveau de l'alimentation je pense qu'on doit être pas mal. eau 70T11 nourriture 85. Donc là on est pas mal. On est pas mal. Et on est toujours non détecté. voilà. Donc la suie est en train de se préparer bien gentiment. Du coup nous de ce temps là on va attendre. On va attendre. Donc les coffres. Ok. Ouais. J'ai tout pourré dans un seul. Ah non. J'ai plein de trucs ici aussi. Ok. Ah. Il va falloir commencer à faire du tri. Ah mais j'ai des bandages ici aussi. la colle vous voyez. Vraiment pas mal de trucs. Boutes de bonbons en fer blanc. Du plastique. On en avait aussi là. Tiens de la. C'est quoi ça ? De la chair pourrie. Qu'est-ce que je fous avec de la chair pourrie moi. Ok. Donc on va récupérer tissu. Tac tac. Ça on s'en fout. J'ai trouvé de l'argile. C'est bien ça. C'est pratique l'argile. Ça. Ça. Le reste on va le laisser là. Draine. Des chrysanthèmes. Tête de flèche. Ouh. J'ai deux tuyaux déjà. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Des tuyaux. C'est très bien les tuyaux. Donc. Ça. On le pose. Ça on le pose. Du tissu. Oui j'en ai 138. Ça c'est bon ça. Voilà. Flèche d'acier on va les garder. Ça on va le déposer. Ça on va le déposer. On va peut-être se reprendre. Ah mais attendez. Je suis en train de me dire que. Voilà. Parce que ça je vous avais dit qu'on pouvait en faire du thé. Voilà. Comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Allez. Fais-nous du thé mon gars. Ok. La suie. Maintenant. Du coup. On va quitter. La suie. Donc. Composition. Torche. Ou bougie. Voilà. Donc on va se faire une poignée de bougie. Voilà. Pendant ce temps là notre thé lui est en train eh bien de se préparer. Oh il y a des bruits. C'est flippant. C'est flippant. Je vous assure. Qu'est-ce que j'ai fait du thé ? Ah. Il est là. Donc vous voyez le thé base endurance plus 40 anti-d'attraction plus 20 bien-être plus 0,2 ça retire la dysenterie ça retire en feu et c'est pas mal. Voilà. Donc du coup on va se faire un petit thé. Voilà. Hop. Et voilà. c'est bien le thé. C'est bien le thé. Non ? Moi j'aime bien. Je trouve ça cool. Du coup. Non. On va plutôt reposer ça ici. Ici. Voilà. Ça fait du stock. On a toujours plein d'eau ce qui est très bien. Cette chair pourrie là. Il faudrait que je m'en débarrasse. du tissu. Tiens. Alors avec du tissu qu'est-ce qu'on peut faire ? Normalement on peut améliorer nos armures. On peut faire des armures plus costaudes. Tissus. Composition. Donc on peut faire des angles. On peut faire tac tac tac. Voilà. On peut faire des bottes en tissu. Jambières en tissu. Plastrons en tissu. Gants en tissu. Donc déjà on va se faire une paire de jambières. Oh. Il y a du zombie derrière la maison. Heureusement qu'ils ne m'ont pas repéré. Donc on va se fabriquer ça. On va se fabriquer ça. Voilà. Donc on va s'envêtir. Du coup ça on va le recycler. Ça du coup on va s'envêtir. Succès déverrouillé. Ok. Donc ça on va le recycler aussi. Je ne m'étais pas fait un pantalon. Ah si. Vas-y. Un pantalon. Ah mais ça se met par-dessus le pantalon en fait les jambières. D'accord. Ah mais c'est comme le plastron en fait. Ça se met par-dessus. Ok. Donc. Euh non. Qu'est-ce que je fais moi ? Qu'est-ce que je fais moi ? On va se faire un petit plastron. Voilà. Et une petite paire de gants. Voilà. Voilà. On devrait pouvoir récupérer nos bougies aussi maintenant. Ah mais elles sont déjà dans mon inventaire en fait. D'accord. Ok. Donc on va se mettre un petit peu de lumière parce que c'est quand même un peu la misère d'être dans le noir. Donc. Voilà. Le feu vous réchauffe. Oui. Bah c'est un peu fait pour aussi mon gars. Voilà. Et voilà. Voilà. Ça nous fait un peu plus de lumière quand même. Du coup on va s'en coller une ici aussi à côté de notre lit parce que toujours mieux d'avoir de la lumière près du lit. Et puis on peut s'en mettre une ici aussi. De toute façon on peut les récupérer. Voilà. On peut les ramasser. Ok. On est toujours non détecté. Il est 2h du matin. Donc ça on va le prendre. Par contre ça on va éviter d'y toucher maintenant. Parce que sinon les zombies qui sont à l'extérieur risquent de nous repérer. Ça. On le recycle. Voilà. Et j'avais pas un plastron ? Si. Voilà. Voilà. On s'enfile le plastron. Voilà. Par contre j'ai l'impression qu'on a fort chaud là. Du coup. Du coup du coup. Donc du coup on peut peut-être retirer ça. et on a toujours chaud. On va remettre le pantalon au moins. Voilà. Parce que voilà. Le pantalon. Mon gars. Avec nos super lunettes. Tac tac tac. Hop là. J'avais pas trouvé un chapeau à un moment. Là je m'en suis peut-être débarrassé aussi. Ou c'était dans la partie de test que j'ai fait. Ça devait être dans la partie de test que j'ai fait. Ou je m'étais trouvé un chapeau de cow-boy qui avait trop la classe. Mais ça ne m'a pas empêché de me faire buter comme un caca. Ok. La nuit passée on est toujours vivant. Ce qui est déjà une bonne chose. En plus notre maison ne s'est pas faite attaquer. Du coup en attendant on va réparer ça. On va réparer ça. Voilà. Donc ça on le remet là. Et donc comme vous voyez ça fait baisser la qualité le fait de réparer. Ok. On a les oeufs on va les poser. On pourra refaire des oeufs au bacon avec. Ce qui est quand même la qualité. C'est bien les oeufs au bacon c'est ce qui nourrit le mieux. C'est un des trucs qui nourrit le mieux et Voilà. Donc ça les poids de bête qu'est-ce qu'on peut en faire ? Je préfère des jambires en poids de bête. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Ou du cuir. Je pense qu'on va faire du cuir. Avec tous toutes ces poids de bête. Je pense qu'on va faire du cuir. Ah bah oui je peux pas. Je ne l'ai pas appris. Je ne sais pas faire du cuir. Voilà. Parce qu'il y a des skills qui progressent tout seul et des skills qui s'apprennent. J'ai combien ? J'ai 10 points dispo. Ouh. Ok. Compétences. Donc forgerons d'armes. Par contre je ne sais pas trop comment on les différencie. Les trucs qui... Bon bah ça visiblement ça s'approche. le chameau dégradation liée à la soif plus zéro. Hum hum. Cour forest court dégradation liée à l'endurance. D'accord. Ça c'est les compétences de survivants. Ça c'est les compétences de fabrication. Fabrication plus rapide. Le réparateur ça ça vous permet de réparer plus de choses. Fabrication diverse. Et science. Donc vous voyez ça c'est des trucs qui se font booster en faisant les actions. Ok. Cinglet de santé. Ok. Il dit la fusée un homme de qualité. Là je vous demande 25, 50 ou 100 points de qualité aux objets trouvés. Cet avantage peut uniquement être acheté. Ouh et moussaillons améliorer votre boussole de repérage. Ah oui. Je suis trop près du feu je me réchauffe. Voilà. Ok. Donc les skills ça c'est pour les fabrications d'armes. Pistolet. Le orlal. Ouah. Vous voyez il y a masse. Ça c'est pour les armes blanches donc le tir à l'arc. Arme à l'âme. Dim 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 dim. Ensuite il y a les outils les pièges et tout ça. Outils miniers mine de rien forge outils. Tanné le cuir. Armure léger. Et bah voilà. Nous devions avoir la possibilité de fabriquer du cuir avec des pots de blettes ou en recyclant des objets en cuir. Et ça apparemment ça doit s'apprendre. Ok. Donc on va l'acheter. Voilà. Et là normalement on devrait pouvoir tanner du cuir. Donc composition du cuir et là normalement on devrait pouvoir le fabriquer. Voilà. Ça n'est plus grisé donc je peux fabriquer du cuir ce qui va me permettre de me fabriquer des meilleures armures. Voilà. On laisse faire. on laisse faire on laisse faire en attendant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant ? On pourrait renforcer un peu tout ça. Toujours non détecté. Il est 4h du matin. Mais bon j'ai pas trop envie de de me casser à améliorer tout ça en fait parce que je ne sais pas si je vais rester dans cette baraque. Je ne sais pas trop si je vais rester dans cette baraque donc du coup j'ai pas trop envie de dépenser trop de la base est trop grande en fait. La base de la baraque est trop grande. Donc qu'est-ce qu'on pourrait regarder pour fabriquer d'autres ? Qu'est-ce qu'il va me falloir assez rapidement ? Un soufflet. Ah merde j'ai dépensé mes potes bêtes. Ah ça c'est très con. Mais alors ça c'est très très con. Est-ce que je peux quand même en faire un avec ça ? Soufflet. Il me faudra 20 cuir. D'accord. un petit tuyau en fer et du bois. D'accord. Parce que le soufflet en fait est nécessaire pour fabriquer pas le feu de camp mais la forge. Voilà. Parce que vous pouvez aussi rechercher comme ça. Voilà. Et donc pour la forge il va me falloir des pierres, de l'argile, un soufflet et un petit tuyau en fer. D'accord. Donc il va nous falloir trouver de l'argile et des pierres. Mais bon les pierres c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à trouver. Voilà. L'argile n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. La pierre c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à trouver. Donc on va commencer à vider un petit peu notre inventaire. Voilà. Ça qu'est-ce que je fais ? Je les garde sur moi ou je m'en débarrasse ? Je sais pas trop. Merde j'ai plus de flèche dans mon arc déjà ? Ordures ? Ordures ? Ok. Composition. Flèche. Hop. On peut en faire 19 parce qu'on a 19 petites pierres donc on va faire ça. Voilà. Parce que des flèches il en faut toujours 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 toujours. Il faut surtout ne pas en manquer. Et le jour vient de se lever j'ai l'impression. Donc il va être temps de mettre fin à l'épisode les amis. Voilà. On va déposer tout ce qu'on n'a pas besoin. télégoréen. Télégoréen. Ça je vais le garder. Ça on sait jamais. le cuir. Ça on va le garder pour aller le re-remplir à la rivière et ça on va les déposer. On va attendre de pouvoir en fabriquer plus avant de les utiliser. Ça nous évitera bien des problèmes. Et oui il est 6 heures du matin le jour s'est levé il est donc temps de se quitter donc eh bien vous connaissez le refrain n'hésitez pas à liker et à partager les vidéos ça aide grandement la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me lâcher vos commentaires vos petits conseils et tout ça et tout ça c'est toujours un plaisir de vous lire et de respecter vos conseils ou pas ça dépend des fois. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain pour le 3ème épisode de 7 Days to Die où on passera notre 3ème journée qui vient de commencer. Voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue de let's play ça sera en fonction du nombre de vues et du nombre de likes que je continuerai c'est à dire que plus il y aura de vues et plus les épisodes arriveront moins il y aura de vues et il y en aura plus. Voilà gros bisous à tous et à mercredi. et à mercredi. Sous-titrage ST' 501